C'était le 3 mars dernier, à Colombel, la fin d'un image chantier agricole. Après seulement 5 mois de travaux, les serres de la grande ferme sortaient de terre. 3,5 hectares de surface, soit l'équivalent de 4 terrains de football. Un projet vertueux à 5 millions d'euros, lequel doit permettre de produire des tonnes de légumes bio et de générer de l'emploi sur ce territoire, déjà engagé dans le dispositif zéro chômeur, longue durée. Ce matin-là, non loin des serres, on distingue dans le paysage colombelois les fumées s'échappant des cheminées du Sivédac. Comme tous les jours, les camions bennes viennent déverser dans les fosses de cette usine les ordures ménagères prélevées dans l'ensemble de l'agglomération cannaise, soit au total 320 tonnes de déchets traités chaque jour. Notre métier ici, c'est de transformer ces déchets ménagers en énergie. On a deux lignes de combustion qui nous permettent de produire de l'énergie sous forme d'eau surchauffée. Donc c'est une eau à l'état liquide, chauffée à 190 degrés. Cette eau, elle nous permet d'alimenter des réseaux de chauffage. Le réseau de chauffage de Caen-la-Mer, on alimente et on chauffe 10 500 logements sur Héroville-Saint-Clair. Depuis juin 2019, toute la tour du CHU de Caen est chauffée grâce à l'énergie produite ici à Colombel. Et plus récemment, depuis avril 2021, on alimente et on chauffe les serres maraîchères de Colombel. Faire pousser des légumes en conversion bio grâce aux déchets. Pour beaucoup, cela pourrait paraître antinomique. Pourtant, le syndicat pour la revalorisation et l'élimination des déchets de Caen-la-Mer, également propriétaire des lieux, a été un acteur majeur de la création de ce projet de serre. Et ce, grâce à son combustible. Nous produisions déjà de la chaleur pour la ville d'Héroville, pour le CHU, et il restait de la chaleur résiduelle, notamment la nuit, et on cherchait comment l'utiliser. C'est en 2015 que nous avons eu cette idée, donc, créer des serres à proximité. C'est le Sivédac qui, après la décision d'acheter des terres qui étaient destinées à devenir Lazaro IV, donc une zone d'activité, et de pouvoir autoriser un serriste à s'installer dans le cadre d'un bail amphithéotique sur 30 ans plus 20 ans. Exploitant l'usine pour le compte du Sivédac, la Société pour l'incinération des résidus urbains de la Glocanèse a donc dû engager des travaux. Un nouveau réseau de chaleur alimentant en énergie les serres, situé à 700 mètres de là. Le réseau de chaleur, c'est quoi ? C'est une grande canalisation qui est le calorifugé, et donc cette canalisation, il a fallu la construire, l'enterrer, parce que le réseau est enterré, traverser la route pour aller jusqu'aux serres et se connecter sur leur équipement qui récupère l'énergie. Donc l'énergie qu'on fournit aux serres, c'est de l'eau à 70 degrés. Le coût de l'investissement financé par la Syrac est de l'ordre de 1,8 million d'euros. Ce réseau permettra ainsi de fournir chaque année 20 000 MWh aux serres de Colombel, désormais engagés en ce mois de mars dans un véritable contre-la-montre avant la saison de la plantation.